Ça fait trois mois que mon locataire ne m'a pas payé. Je commence à être en tabarnak. Il n'arrête pas de m'éviter, il n'est jamais là. Là, ce que je vais faire aujourd'hui, une mesure un petit peu plus extrême. Je vais aller enlever sa porte d'entrée pour voir si ça règle le problème. J'ai remarqué qu'il y avait une scratch dessus, donc il va falloir que je l'amène en réparation. En fait, tabarouette, il y a des scratchs à la porte. Je ne peux pas laisser ça de même. Pas plus compliqué que ça. Regarde, mon âme, pas de loyer, pas de porte. Bon, pour commencer, avertissement. Ce vidéo-là aurait pu s'appeler « Quoi ne pas faire quand un locataire ne vous paye pas? » Comme vous allez voir dans la vidéo, ce n'était pas la meilleure vidéo au monde. Je ne vous le recommande pas. Mais je vais vous expliquer qu'est-ce qui m'a craqué au point de vouloir enlever la porte de chez mon locataire. Bon, pour commencer, petite backstory. Ce locataire-là est dans mon logement depuis huit mois. Au début, il payait bien. Après ça, depuis le novembre-décembre, ça a été périlleux. Il fallait que j'y envoie plein de messages. Il finissait par me payer, mais c'était tout le temps très long. Et là, depuis le 1er janvier, il ne m'a juste fait aucun paiement et on est rendu début mars, donc trois mois de loyer qui me doit quasiment 4 000$. OK, mais pourquoi tu n'as pas fait de quoi avant? OK, c'est parce que tout le mois de janvier, j'étais en vacances en Thaïlande avec ma blonde. J'avais pas trop la tête à ça. Quand je suis revenu en février, je me suis dit, bon, je règle ça, je m'en vais le voir, puis ça a fait deux ou trois fois, mais je réussis à le voir à son logement. Puis je vous montre un petit peu comment la conversation a été. Julien? Hein? Qu'est-ce qui passe avec toi? Ah, je m'excuse, ma fille était malade. J'ai essayé de t'appeler à peu près 15 fois. Ah ouais, c'est parce que j'ai changé de numéro de téléphone. Tu me dois bientôt trois mois de loyer. Ouais, ouais, mais je voulais la banque, mais mon compte est bloqué, là, puis là, ça... Pourquoi il est bloqué? One eternity later. Ah, je peux avoir ton argent mardi après le travail. OK. Fait que mardi, je vais revenir, puis là, tu vas avoir l'argent, là. Ouais, mais... Viens-t'en à 6h, mardi. OK, t'es sûr, là? Je peux venir mardi. Ouais, viens-t'en vers 6h, ça va être correct, là. M'excuse. Bon, fait que là, on a eu une conversation entre adultes. Il me dit qu'il allait me payer mardi. Excellent. Parfait. Donc, deux jours avant, je reconfirme, je vais être là mardi pour prendre le loyer. Aucune réponse. Je reconfirme la veille, aucune réponse. Le jour même, aucune réponse. Donc, le gars disparaît. Je sais que je suis en train de me faire niaiser. Pour être de bonne foi, je vais quand même mardi à 6h. Et évidemment, le gars est disparu introuvable. Pis là, ça, ça vient me chercher à la tabarouette. T'sais, c'est une affaire de ne pas me payer, mais là, tu m'as dit deux fois que tu allais me payer le mardi, puis j'arrive, puis rien, puis tu disparais. Ha, ha, ha. Va te tuer. Fait que, t'sais, mettons, là, c'est là que les deux fils se touchent, Pis là, je veux me débarrasser du gars, j'étais qu'un rire, là. Bon, si vous me connaissez, vous savez que je peux être un petit peu impulsif, je peux être un peu con, mais je suis pas non plus un 4. Fait que, avant d'aller faire ce move-là, j'ai quand même décidé d'aller me renseigner un peu. Donc, pour commencer, j'étais allé poser mes questions sur ChatGPT. je voulais savoir qu'est-ce qui va m'arriver si j'enlève la porte, là, c'est quoi les conséquences qui peuvent m'arriver. Bon, mais là, ChatGPT me donnait pas pantoute la réponse que je cherchais, je trouvais ça complètement, regarde, c'est beau, là, petit AI, là, tout doux, là. Moi, je veux la, la vraie réponse des vrais de vrais, là. Fait que là, j'étais allé faire un post sur le fameux groupe des mordus de l'immobilier. Oui, monsieur. Pis là, sur le groupe des mordus de l'immobilier, je pense que j'ai touché à une corde sensible. J'ai eu quasiment 250 messages en coupe d'or. Pis là, les messages variaient. Bon, pour commencer, j'ai eu la réponse que je voulais. C'est pas légal, mettre ses repas en prison. Donc ça, c'est un petit peu ce que je cherchais comme réponse. Mais après ça, j'ai eu plusieurs autres réponses qui ont commencé à me faire douter pis me faire réfléchir. Bon, plusieurs mentionnaient quasi-judiciaire, illégal, problèmes, tout ça. Fait que c'est à ce moment-là que je me suis trouvé un petit peu con pis j'ai comme eu un moment de clarté, et je me suis dit, écoute, je peux pas faire ça. Je suis pas un gars de même. Pis c'est un petit peu trop intense, là. Je veux pas me mettre d'avant pour un locataire épais de même. Donc, j'ai fait la bonne chose et je suis allé, comme un bon garçon, ouvrir une demande à la régie du logement. Pis à ma surprise, ça m'a impressionné. C'est quand même bien fait, leur plateforme. Ça a été bien facile. Mais je me suis pas arrêté là. J'ai pris la demande et je suis allé y coller dans sa porte. Putain, putain, mon homme. Pour faire un peu de pression, t'sais. Avec ça, j'ai aussi commencé à envoyer des messages de plus en plus menaçants. Il a fait l'erreur de me dire qu'il allait me payer. Donc, j'ai, 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 j'ai sauté là-dessus pour achever ma victime. Pis j'ai dit que parfait. Même si tu respectes pas ce que je te dis, je te sors en fin de semaine, sachant très bien que je pourrais pas vraiment faire ça. Mais, on sait jamais, t'sais. Mettons que les deux fils, ça serait touché peut-être bien. Non, j'aurais pas fait ça. Ah, ben bon. Pis là, écoutez, miracle. Le gars a trouvé l'argent. J'étais allé collecter la moitié de ce qu'il me devait évidemment en cash money parce que le pauvre petit, son compte de banque est bloqué. Et, c'est la fin de cette belle histoire. Donc, je dirais, la morale de cette histoire, ben, il y en aurait plusieurs. Premièrement, allez poser vos questions sur le groupe les ventes immobiliers. C'est un... Beaucoup d'intellectuels sont sur ce groupe. Je conseillerais à tout le monde d'aller mettre vos questions là-dessus. Ensuite de ça, bon, on a appris de ne pas enlever la porte d'un locataire. Et ouvrir une demande au tribunal du logement, ben, en fait, c'est bien facile pis c'est pas trop compliqué. Pis la prochaine fois, quand ça va faire 21 jours que j'ai fait un loyer, je le fais direct. Direct, mon homme. Alright, c'est un vidéo un peu différent. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, laissez-moi un commentaire, allez liker. Et on n'oublie pas de s'abonner à ma chaîne. Plein de vos vidéos qui s'en viennent sur la construction immobilier. j'ai bien du fun à faire ça. Donc, j'espère que vous avez du fun à les écouter. Merci. Salut. Ciao.